Donc, je vais représenter un petit peu tout ça. Donc, j'ai mon plan infini. Mon plan infini. Eh bien, si M est supérieur... Qu'est-ce que j'utilise ? Si Z est supérieur à 0, alors E, ce côté, il est là. E pour un plan infini, c'est sigma sur 2 epsilon. Donc, c'est aussi bon, EZ. E, il est comme ça. Maintenant, si Z est inférieur à 0, E, il est comme ça. E est égal... moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Vecteur, bien sûr. Eh bien, on voit bien que E, il ne dépend pas du point M. Voyez-vous bien l'expression ? Donc, ça, c'est un plan infini. Imaginez, bien sûr, que, bien sûr, on a... C'est un plan infini. Un plan infini. On convient bien qu'il ne dépend pas du point M. Parce que c'est sigma sur 2 epsilon 0, il n'y a pas de données... un donné sur ces distances-là. Juste si Z est positif ou négatif. Si Z est supérieur à 0 ou si Z est inférieur à 0. Donc, en fait, le champ E, le champ E, il est uniforme. C'est-à-dire qu'il est le même au voisinage. Tant qu'on peut considérer que le plan est infini, eh bien, le champ, il est le même de ce côté-là. Il est uniforme de ce côté-là pour Z être inférieur à 0. Il est uniforme pour ce côté-là pour Z être supérieur à 0. Pour ce cas-là, il est uniforme. Il est uniforme pour ce cas-là aussi. Tant qu'on considère que notre plan est infini. Mais au-delà, ce n'est... Donc, par exemple, si M est très éloigné de ce plan-là, eh bien, pour le point M, le plan n'est plus infini. C'est-à-dire que l'expression de ce champ E-là ne devient même pas sigma sur 2, epsilon 0. Parce qu'à un plan infini, il faut que M soit suffisamment proche de ce plan-là, suffisamment proche, le point M, et que cette distance-là soit grande en plus de cette distance-là. Pour que ce soit un plan infini. Cette approximation qu'on fait. Et il faut que M soit proche. Parce que, bien sûr, si on est proche de quelque chose, par exemple, on n'a pas l'idée de la hauteur de cette chose. Si on est proche, ça semble infini. Mais si on s'éloigne, eh bien, on peut voir les extrémités. Eh bien, là, c'est plus infini. Donc, c'est ça, pour ce qui concerne le point M. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, le champ E. E, eh bien, E est uniforme. Bien sûr, avec les explications que j'ai dit pour ce qui concerne pour un plan infini, bien sûr. Voilà. Donc, est uniforme pour un plan infini. Et puis, on ajoute pour ce plan infini, bien sûr. Le champ E, disons, disons, E, E, plan infini et uniforme. Voilà, j'ai ajouté ça pour dire que c'est un plan infini. Voilà, donc, c'est tout pour cette partie sur un petit peu ces explications-là. En fait, vous pouvez réduire ça en utilisant le caractère réducteur de la physique. On peut considérer ça, c'est un plan infini. Voilà le champ. Il est comme ça. Donc, j'efface. Voilà, le champ, il est comme ça. Ça, c'est un modèle. Disons que je vois mon plan de... C'est comme une feuille, là. Je vais voir que cette partie-là, donc je vois, il est où. Donc, ça, c'est un plan. Par exemple, charge le sigma supérieur à 0. C'est pour cette raison que E, il est dirigé comme ça. Si sigma est inférieur à 0, eh bien, le champ, bien sûr, il sera... Comme ça. Bien sûr, le champ, il n'est pas défini au plan infini. Il n'est pas défini... Il n'est pas défini à l'endroit où se trouve ce plan infini. Bon, j'espère que tout ça est bien clair. Alors, je n'espère rien. Donc, ça, c'est pour sigma négatif. Voilà. Ça, c'est pour sigma négatif. Ça, c'est pour sigma positif. Et voilà. Ça, c'est pour ça.